Vous êtes sur la chaîne utile et c'est l'heure du journal. Bienvenue à tous. Nous démarrons avec la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire qui a initié en collaboration avec la Commission de la Concurrence un atelier sur le thème Commission de la Concurrence, régulateur de l'économie ivoirienne. L'objectif est de mieux connaître les missions de la structure et comprendre son rôle dans l'émergence d'un marché de plus en plus concurrentiel. Cette cérémonie d'ouverture de cet atelier, présidée par le représentant du ministère du Commerce, s'inscrit dans le cadre de la traditionnelle tribune du patronat ivoirien dénommé les matinales de la CGCI. Plus de détails avec Zéna Bdoso et Maru Serri. Vous le savez peut-être, il existe une commission de la concurrence ici en Côte d'Ivoire. Dites gendarmes de l'activité économique, elle a pour rôle entre autres d'effectuer une mission générale de surveillance du marché afin d'y déceler les dysfonctionnements liés aux pratiques anticoncurrentielles telles que prévues par le droit communautaire de la concurrence. C'est ce que le vice-président de la Commission de la Concurrence et sa délégation sont venus porter à la connaissance de tous les chefs d'entreprise ce mardi à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire dans le cadre de la traditionnelle tribune, les matinales de la CGCI. Il s'agissait spécifiquement pour les responsables de la Commission de la concurrence d'inviter les acteurs économiques à avoir des pratiques saines en matière de concurrence et à dénoncer tout contrevenant. On a toujours eu la bonne attitude qui est effectivement de défendre les intérêts de nos entreprises et aujourd'hui avec tous les éléments que nous avons pu en tout cas obtenir, il est clair aujourd'hui que ce sera plus facile pour les entreprises de pouvoir justement avoir recours à la commission de la concurrence. Il faut dire aujourd'hui que nous avons tous des intérêts industriels, des intérêts commerciaux qui sont très importants pour nos entreprises et il est important également avec ce qui arrive, on nous parle aujourd'hui de zone de libre-échange de ZLECAF, il est important que le jeu de la concurrence soit de mise pour que les entreprises garantissent en tout cas leurs activités au niveau national. Je remercie également au nom de la Commission de la concurrence la Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire, en abrégé la CGC, qui nous a donné l'occasion de pouvoir vulgariser encore davantage nos missions auprès du monde patronal. Parce que nous existons pour eux, à la fois nous existons également pour le consommateur, il faudrait que toutes ces structures aujourd'hui sachent que la Côte d'Ivoire a réglementé la pratique de la libre-entreprise. Nous sommes le gendarme, nous veillons à l'exercice des lois librement établies par la Côte d'Ivoire sur le commerce. Plusieurs thématiques ont meublé le rendez-vous, les matinales de la CGC, notamment l'impact des plafonnements dans le contexte d'inflation sur les entreprises. Un thème qui a suscité les réactions des participants, les représentants du ministère en charge du commerce et les consommateurs. Notons que la commission de la concurrence est née de la volonté de l'État ivoirien pour permettre aux opérateurs économiques d'exercer les activités dans le strict respect de la réglementation en vigueur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !